Alors vous allez croire que je suis une super teammate et tout ça, que je fais des gâteaux pour mes coéquipiers, mais la vérité c'est que j'ai fait 5 fautes, alors je dois faire un gâteau. Voilà, donc j'ai fait un gâteau au yaourt et un gâteau au chocolat. C'est délicieux, c'est bon, c'est parfait, c'est bon. Je pense qu'on est contente, on est contente que ça ait lieu, on est contente d'être ici, voilà, il y a de l'excitation, peut-être un peu moins que la première fois, parce qu'on est quand même en France, donc voilà, mais plutôt heureuse d'être ici. Ça aurait été quand même plus pratique qu'elle soit disqualifiée, parce que du coup, on aurait pu peut-être se qualifier plus facilement. Ça fait partie du jeu, voilà, si on fait l'Euroleague, c'est pour rencontrer des équipes fortes, on était déçus qu'elles ne soient pas là, là elles reviennent. Ce qui est compliqué, c'est que ça fait 4 matchs en la semaine et ça fait beaucoup. Et ce qui est casse-pu aussi, c'est qu'elles ont pris deux Américaines cette semaine, mais bon, après c'est les Turcs, on ne s'attendait pas à autre chose. Oui, c'est vrai, mais je pense que sur cette année, l'équité sportive ne fera pas malheureusement partie de la saison. Il faut faire avec, entre guillemets, voilà, on est venu se challenger en jouant les meilleures équipes européennes. Ça se passe comme ça, Sopron ont joué contre elles sans leurs deux nouvelles joueuses, nous on les joue avec et le challenge est encore plus beau et encore plus fort.